Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de rebondir 5 fois sur les rebondisseurs de Spider-Man sans toucher le sol. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des rebondisseurs de Spider-Man. Donc c'est les emplacements où il y a le pouvoir de Spider-Man, donc les gants de Spider-Man. Donc les rebondisseurs, vous les voyez ici, moi ce que je vous conseille fortement, c'est de vous rendre à Daily Bugle parce que des rebondisseurs, il y en a extrêmement beaucoup à cet emplacement, regardez, il y en a vraiment partout, partout. Parce qu'en fait, pour réaliser le défi, vous allez devoir sauter sur 5 rebondisseurs sans toucher une seule fois le sol. Donc bien entendu, c'est pas si simple que ça. Si vous le faites ici, normalement à Daily Bugle, ça sera beaucoup plus simple que si vous le faites à un emplacement où il n'y a que 3 toiles, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est tout simplement sauter sur ce rebondisseur-là, mais après il faudra rebondir sur celui-là, puis après sur celui-là, après sur celui-là, ou peut-être même essayer de rebondir sur les 3 mêmes, mais on va tester. Donc là, je rebondis sur celui-là, ah ben regardez, je peux rebondir 3 fois sur le même. Ah non, je peux pas, il faut rebondir 5 fois en plus. Là, j'ai rebondi, c'est chaud en fait, une fois, deux fois, ah je peux peut-être rebondir 5 fois sur le même. 3 fois, 4 fois, et 5 fois. Donc voilà, j'ai réussi à rebondir 5 fois sur le même et je peux rebondir encore plus deux fois. Donc c'est possible, à mon avis, de le faire dans tous les emplacements que je vous ai montrés sur la mini-carte, mais il faut aussi avoir une toile d'araignée plutôt verticale et pas horizontale. Vous voyez, celle-là, elle est plutôt plate, donc j'arrive à rebondir dessus. Mais genre celle-ci, là, qui est super horizontale, non verticale, ça va être super compliqué. Cette toile qui est horizontale, c'est beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus simple. Donc sinon, vous faites ça, rebondissez sur celle-là, puis sur celle-là, après il y en a une là, hop, il y en a une là-bas, on va essayer de rebondir dessus. Ouais, non, ça va pas, ça nous renvoie ici. Donc là, j'ai fait 4 rebonds, donc on va essayer de le refaire. Hop, on va aller sur celle-là, après on va essayer d'aller sur celle-là. Ah, ça marche. De justesse, mais ça marche. On va sur celle-là, on va sur celle-là, ensuite on va sur celle-là, hop, on anticipe la prochaine qui est juste là, après, ben là, il n'y en a plus. Donc voilà, là j'ai fait, je sais pas combien de rebonds, en plus j'ai pris des dégâts, c'est incroyable ça. Normalement, on ne prend pas de dégâts, c'est bizarre. Mais voilà, j'ai fait au moins 6 ou 7 rebonds sur plusieurs toiles, donc vous voyez bien que c'est assez réalisable. Enfin bref, quand vous aurez sauté sur 5 toiles sans toucher le sol, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! PEACE !